Salut tout le monde donc ce qui va m'intéresser dans cette vidéo cette fois ci si vous expliquez donc je suis sur blender 4.02 vous expliquez ce qu'on appelle le spreadsheet il ya des choses que je ne comprenais pas pourtant au vu de différentes vidéos que j'ai fait sur ma chaîne youtube par rapport au module géométrie node je vous expliquais les bases mais malgré tout j'étais bloqué sur certains points et me suis dit faut absolument que je vous parle de cela pour peut-être que ça cela va pouvoir vous aider alors avant toute chose bien entendu par rapport à ma chaîne youtube si vous allez ici sur les playlists vous allez pouvoir récupérer les différentes vidéos que j'ai fait ici qui s'appelle géométrie node débutant vous l'avez à cet endroit là vous avez déjà 25 vidéos ça vous permet de vous expliquer pas mal de choses sur à chaque fois je me concentre sur un nœud je fais exemple très simplifié mais qui vous permet de mieux comprendre comment cela fonctionne si vous êtes intéressé par rapport à ma première formation au niveau de la géométrie node je vous explique vraiment les bases par rapport à la géométrie de c'est à dire qu'en l'occurrence je vous explique comment créer une espèce de petit bonhomme de neige c'est à dire on apprendra grâce à la géométrie node à créer ce genre de personnages et après on fera en sorte alors ça sera très simple bien entendu pour la première le premier atelier mais si vraiment vous êtes débutant sur sur la géométrie node vous ne comprenez absolument pas tout cela que cela sur les différents menus je vais vous expliquer le menu view select a des nodes je vous expliquerai un petit peu comment faire des groupes et ainsi de suite je vais pas faire le cours regardez ma vidéo présentation vous comprendrez bien au moins ça vous permettra de bien comprendre et d'avoir une bonne base par rapport au module géométrie node donc quand je reviens par rapport à blender si je viens ici au niveau du module géométrie node je vais cliquer ici sur new ce qui va vraiment m'intéresser de vous présenter c'est ce qu'on appelle ici le spotlight sheet je m'aperçois que je n'avais pas assez pris en valeur je n'avais pas j'avais pas pris en conséquence cet élément là qui est très important mais vraiment important donc là je vais mettre ici en vue de cette vue de dessus et je vais utiliser ce qu'on appelle la notation comme ça au moins je vous expliquer ce qu'il en est alors ici pouvez voir qu'on a l'origine alors déjà mon curseur 3d me gêne un peu je le mette ici voilà parfait ici donc vous avez l'origine ce petit élément là ce petit élément là va vous donner en fin de compte la coordonnée spatiale de chaque élément qui est ici la pouvoir qu'on a un cube on a donc ici huit points qui va de 0 à 7 chaque ligne va correspondre chaque chaque nombre de 0 à 7 va correspondre ce qu'on appelle un index cet index va faire référence à une donnée à une donnée vectorielle qui sera composée de x y et z par exemple si on prend le cas de ce premier alors par exemple vous savez qu'ici on va pouvoir travailler soit de côté un côté négatif ou le côté positif si on va par là sera négatif dans le sens évidemment que votre objet il est mais très souvent vous allez pouvoir travailler avec des coordonnées négatives ou positives et bien c'est exactement pareil ici par rapport à vos coordonnées là si on prend le premier index qui est marqué 1 et 1 et 1 si on prend par rapport à lui regardez on vient ici en x on va se mettre ici x égale 1 donc là effectivement on fait ça après il vous dit deuxième élément y égale 1 donc on va venir ici et on a ici y égale 1 et le dernier si je tourne mon cube hop je me mets comme ça ce qui va m'intéresser alors par contre je sais pas si j'étais sur la surface ouais j'étais sur la surface et le dernier qui va m'intéresser c'est z égale 1 mais dans ces cas là je fais quelque chose comme ça et je dis z égale 1 ça ça va donner quoi et bien ça va vous donner en fin de compte la coordonnée le coordonnée qui est ici ce point précis va vous donner la coordonnée les coordonnées pardon en x y z qui va correspondre à 1 1 et 1 pour être sûr regardez on va se mettre ici en mode édition on va se mettre ici en point on va juste sélectionner ce point voyez en cliquant sur ce point pour l'instant on va me dire bah oui mais ça fait quoi n'a pas grand chose par contre si vous cliquez ici d'un seul coup vous allez bien voir que le point que je vous ai situé il est bien 1 1 et 1 et c'est celui ci que j'ai sélectionné c'est pas celui ci sinon j'aurai l'index 2 c'est celui ci alors quand je vous parle d'index et si je fais c'est ici shift a search je vais chercher ici index c'est cet élément là que l'on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire pas mal de choses hyper intéressantes vous avez celui ci et vous avez aussi un autre qu'on appelle position j'y reviendrai plus tard mais je voulais déjà vous montrer que ces deux nœuds sont très intéressants quand on comprend comment celui ci fonctionne là vous voyez que celui ci va fonctionner avec ce qu'on appelle un entier puisque vous avez ici un élément vert vert et ici vous avez travaillé avec un vecteur un vecteur c'est donc une coordonnée spatiale en x y et z très bien si je reviens maintenant ici au niveau des pètes balais et je sais ce que c'est un si je viens à cet endroit là chaque edge va pouvoir et à chaque fois il vous indique directement l'index du pète ensuite ici vous aurez donc les pètes on voit bien ici les index qui vont de 0 à 11 et ici vous aurez les faces alors j'ai remarqué qu'en fonction de la version de blender ici normalement vous avez normal avec trois chiffres trois valeurs par exemple 0 0 1 et ainsi de suite ça ça va correspondre à quoi si je viens ici en mode édition si je viens à cet endroit là je vais pouvoir activer celui ci au niveau des normal c'est ma normale il vous dit bien que par exemple si je prends celui ci je vais avoir 0 alors là je suis en y ça va me faire parce que là j'ai pas les chiffres mais je vais avoir 0 en x je vais avoir moins 1 en y et je vais avoir z égale 0 et je vais bien avoir donc cette face c'est à dire que le rappelez vous une normale c'est une perpendiculaire par rapport à une face je vais bien avoir ce genre de choses alors malheureusement je vous dis normalement et je pensais que j'allais avoir ici des informations qu'elle apparaît mais en fonction de la version de blender bon ben c'est différent ensuite vous avez quoi vous avez ici ce qu'on appelle le face corner qu'est ce que c'est que le face corner là aussi au début je n'arrivais pas à trop à comprendre ce que c'est que ce truc dans fin de compte c'est lié à ce qu'on appelle les uv vous pouvez voir que ici pour chaque élément donc je vais reprendre mon petit stylo je vais venir ici pour chaque élément ici on va voir alors je vais mettre ici plutôt comme ça voilà vous allez avoir ici en fin de compte ce genre de choses de petits coins ici voyez bah ça c'est une phase qui comprend quatre côtés vous êtes d'accord qu'on a six phases donc 6 x 4 24 on retombe bien sur les différents index qui sont ici et en fait qu'on ne sait quoi les coordonnées c'est les coordonnées du vmap c'est à dire qu'on va travailler sur les coordonnées u et v donc vous allez avoir à chaque fois différentes coordonnées par rapport à vos éléments qui sont ici c'est juste ça que ça veut dire voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au spreadsheet alors je n'ai pas été trop loin par rapport à ça mais je voulais vous montrer vraiment quelque chose qui me paraît primordial c'est ça quand vous allez comprendre la gestion de la position la gestion de l'index comment faire par exemple une extrude et ainsi de suite vous allez mieux comprendre de suite comment celui ci fonctionne si je fais un truc assez rapide regardez si je fais ici shift a je vais vous mettre ici un extrude ok je récupère celui ci après par rapport à ma sélection je clique je peux voir prendre un nœud qui s'appelle compare je viens ici ici je mets en intègre c'est ce que je disais parce qu'on a ici un élément vert si je mets à cet endroit là alors ce qui va être intéressant c'est se mettre plutôt que se mettre en face on va se mettre plutôt ici voyez en vertice vous savez qu'un vertice en fin de compte celui ci va être tangent par rapport à mon point dès que vous allez faire une extrude vous pouvez voir ici que je suis à 0 0 ça va me donner quoi je vais mettre plutôt en vue 7 il me dit quoi il me dit 1 1 et 1 donc c'est bien ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est qu'on a bien ici mon point qui correspond à 1 et 1 donc ici je vais avoir la valeur de l'index et en fin de compte je lui demande à quoi il va être égal si l'égal par exemple à 1 voyez à ce coup je le mets à 2 qu'est ce qu'il me dit il va me dire ici que je suis en négatif par rapport à y si on regarde ici je suis à 2 donc je mets ainsi je suis bien à moins 1 il me dit ici que je vais être en positif par rapport à x effectivement je suis bien en positif et il me dit quoi ici que je suis en positif par rapport à y par rapport à z pardon et effectivement voyez je suis bien ici et bien ce genre de choses va vous permettre de mieux comprendre en fin de compte les différents nœuds que l'on va utiliser il faut que vous compreniez que la géométrie note ça va être des mathématiques avec juste des nombres alors des nombres ce qu'on appelle alors ici vous aurez ce qu'on appelle des nombres flottaison ce sont des nombres à virgule ici vous aurez des integers ce sont des nombres entiers des vecteurs comme je vous disais ce sont des nombres on le voit bien ici avec des valeurs à trois éléments x y z vous aurez aussi après des strings alors des strings ce serait plutôt les caractères comme les lettres et ici vous aurez les couleurs mais déjà je voulais vous expliquer que rien que par rapport à ça c'est ce qu'on appelle une fonction boolean ça donc si je reviens ici pour pas vous perdre voilà déjà essayez de comprendre comment ça marche et vous allez voir que par rapport à des fois je vous fais des nœuds un peu plus complexes et bien vous allez mieux comprendre comment cela fonctionne surtout que dès que vous avez compris comment fonctionne ici l'index et vous verrez qu'à un moment dans d'autres vidéos que je ferai on verra aussi l'élément qu'on appelle position ou id et bien grâce à ça on pourra mieux comprendre comment celui ci fonctionne allez j'en dis pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye à